La grande politique des faits et causes introduit les jeunes nettement au bon milieu des intentions insoupçonnées. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famendongo, présent à Douala, lors de la sortie des jeunes médecins, n'a pas manqué l'occasion de revenir sur les performances des ordinateurs dites gratuitement offertes aux jeunes étudiants. Ces derniers n'ont aucunement voulu verser dans une sorte de revolte au regard du mépris qu'on porte à leur intelligence. L'honorable député à l'Assemblée nationale, honorable Marlise Rose Douala-Belle, est revenu sur ces propos que les médias ont tout de suite déformé. Je suis membre de la commission jeunesse, éducation et formation professionnelle. Et pour cette raison-là, en tant qu'élue du peuple du RTPC, c'est important que je sois à l'écoute de la jeunesse et que je m'intéresse aux problèmes de formation. Il y a 500 000 ordinateurs qui vont être distribués. Alors si on est à un millier, autant pour faire efficace, recenser toutes les réserves émises par les étudiants, les ramener au niveau du prestataire pour qu'ils corrigent si possible, pour qu'ils peut-être améliorent la performance de l'outil. Ou alors qu'on explique mieux aux étudiants comment exploiter au maximum cet outil qui leur a été distribué. Le ministre des Enseignements supérieurs envoie ses détracteurs à s'initier aux nouvelles technologies de l'information. Je pense que quand le ministre le dit, il pense effectivement aussi à mettre au niveau des universités des cellules d'acclimatation ou d'adaptation. Parce qu'une fois qu'on vous a donné l'outil, ça serait intéressant qu'on vous prenne peut-être par petits groupes pour vous aider à exploiter au maximum cet outil. Pour tout dire, la jeunesse camerounaise n'est pas idiote. Honorable Marlise Douala-Belle pense aussi que les jeunes ont des réponses à apporter lorsque l'histoire les mettra devant la barre.